L'édition 138 du Gamou de Niasan célébrant la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, a pour thème le sens de la responsabilité, une solution pour la stabilité du Sénégal. Une responsabilité dont doit faire montre toutes les composantes de la société, notamment le chef religieux vis-à-vis de ses adeptes, ainsi que le chef de l'État, le chef de famille, etc. Un devoir donc pour ces derniers de remplir pleinement leurs responsabilités en toutes circonstances. C'est pourquoi le prophète nous avait enseigné cela. Chacun d'entre nous est un responsable à travers ses actes. Et le jour dernier, Allah va nous ressusciter et nous demander les responsabilités, tant partagées entre nous, comment nous les avons vécues. Si tout le monde respecte sa responsabilité, connaît le sens de sa responsabilité, on ne notera jamais de bavure policière, ni de dérapage, ni de dictature, etc. Pour une stabilité sociale, la famille Kounda d'India-san prône le retour aux enseignements et valeurs laissées par nos aînés. Il faut tout d'abord retourner aux valeurs qui érigent notre pays. Parce que si vous voyez ce qui se passe à travers les réseaux sociaux, il y a énormément de dérapages, il y a énormément de dérives. On a l'impression que la jeunesse s'étend vers l'Occident, importer d'autres cultures qui sont contradictoires avec nos valeurs. Donc il faut revenir aux valeurs ancestrales qui ont érigé notre pays, le Sénégal. Afin de célébrer la nuit marquant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed PSL sur lui, un symposium a réuni des savants du Sénégal et d'ailleurs. Des séances, des récitals du Saint-Coran, des conférences et des veilles religieuses sont prévues dans la cité religieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501